Nouvelle vidéo sur le top 16, ça y est, on est en poule basse avec mon équipe de Mulhouse. Forcément, on est déçus, on jouait pour la poule haute, mais on savait que ça allait être très très chaud. Les effectifs de top 16 sont de plus en plus forts, et on a peut-être manqué de réussite à un moment, certes, mais on n'a suffisamment pas été bon, c'est ce qui s'est passé, donc déception certes. Maintenant, on a un objectif dans cette poule basse, qui représente finalement les huit équipes qui vont se battre pour le maintien. On veut gagner, on veut très vite se maintenir, on est déjà en y arrivant aux portes du maintien, puisqu'on échoue de très très peu à la poule haute. Dans ce cas, on fait figure deux favoris en poule basse, et on est opposé dans ce premier match de poule basse au club 608, une équipe clairement qui affiche des amateurs, qui est en difficulté du coup dans ce top 16, qui recherche de l'expérience, charge à nous de ne pas déconner, il faut faire mal à cette équipe du 608. Je connais bien certains joueurs, mais pas de cadeau, on va essayer de gagner. Et pour ma part, je vais être opposé à un maître feed roumain, j'ai les pièces blanches. Forcément, j'ai envie de continuer mon scoring avec les blancs dans cette compétition. Et on va voir tout de suite ce que j'ai opposé au gambidame de mon adversaire. Petit indice, j'ai essayé de jouer comme Magnus. On va voir si la partie est de la même qualité que le numéro 1 mondial. Allez, on envoie cela directement. J'avais dit que je parlerais moins des ouvertures car mes adversaires regardent mes vidéos apparemment. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que mes adversaires m'ont dit. Alors, tout au moins les adversaires français qui savent que j'ai une chaîne YouTube. Alors de toute façon, ce que j'ai décidé en lien avec vos propres commentaires, c'est de parler des ouvertures quand les parties sont retransmises sur Internet. Et lorsqu'elles ne sont pas retransmises sur Internet, elles n'apparaissent pas dans la base de données. Dans ce cas-là, je serai un peu plus léger sur le côté ouverture. Dans ce top 16, toutes les parties sont retransmises. Alors, c'est vrai que je peux me permettre de dévoiler un peu plus mes ouvertures. On est finalement ici dans un Gambidame où mon adversaire a joué un ordre de coups, si je vous montre un petit peu plus rare, avec ce cavalier F6, C4. Il feinte l'animzone indienne avec d'éventuels Fou B4 sur cavalier C3. Ce n'est pas forcé, mais c'est en tout cas une des idées de la position, puisque je joue la même chose côté noir. Donc, c'est une position sur laquelle je suis assez expérimenté. J'ai joué cavalier F3, ce qui ennuie souvent le joueur de Nimzo indienne, parce que Fou B4 ne porte pas le même nom, c'est la Bogo indienne. En tout cas, il n'y a plus le cavalier en C3, donc il n'y a plus le clouage un peu venimeux de la Nimzo indienne, un peu pénible de la Nimzo en cas de Fou B4. On peut soit jouer Fou D2, soit K et D2. Les deux sont bons avec les blancs. Et ça incite plutôt les noirs à choisir la ouest indienne, avec B6, celui de Fou B7. Mais le Fou B4 ne viendra pas forcément, et c'est ce qu'attendaient les noirs. Ou alors, les noirs jouent maintenant, changent d'ouverture et passent dans un Gambidame refusé, avec un ordre de coup un petit peu spécifique, comme on l'a vu. Ils ont joué cavalier F6, E6 pour démarrer. L'idée, c'est que le cavalier vienne en F3, et dans le Gambidame, parfois, ce cavalier G1 peut venir en E2. Donc là, on a forcé le cavalier à venir en F3. Vous voyez que je vous parle un petit peu d'ordre de coup. C'est finalement mon adversaire qui choisit de jouer son ouverture, mais il ne me laisse pas tous les systèmes possibles. Voilà ce que ça veut dire. Alors, évidemment, ce genre d'histoire, ça arrive à un certain niveau. En règle générale, plus de 2200, d'être vraiment propre sur les ordres de coup. Mais me direz-vous, il y a des joueurs très expérimentés, amateurs, qui connaissent ces petites astuces d'ordre de coup dans leurs propres ouvertures. Mais il y a une petite bataille psychologique. Bref, le choix de l'ordre de coup de mon adversaire m'amène dans cette position. Et j'ai joué de nombreuses fois récemment cavalier C3, le Gambidame traditionnel. Et ça s'est plutôt mal passé, puisque mes adversaires m'ont ciblé dans cette position. J'ai eu le droit à peu près à tout. Sur KSC3, j'ai eu du déprend C4, j'ai eu du C6, j'ai eu du K et BD7. Je me suis préparé sur des fous B4, et on trouve aussi fous E7. Bref, il y a une grande richesse de systèmes dans cette position. C'est difficile pour les Blancs de tout connaître. Alors, dans cette situation, j'ai décidé de retrouver une de mes anciennes ouvertures qui me réussissait plutôt pas mal. Mais c'est vrai que comme je l'ai un petit peu dit dans mes vidéos, j'avais arrêté pendant un moment de jouer aux échecs tout simplement, ou de jouer fréquemment aux échecs, avec une moyenne de 5 parties par an sur les 5 dernières années, avant cette nouvelle saison échiquienne et de reprendre. Et on sait que mes résultats sont en berne, que c'est difficile de reprendre. Et bien, dans cette situation, j'ai décidé de revenir à l'ouverture du numéro 1 mondial. C'est pour ça que je teasais un petit peu en introduction. J'ai joué G3, la Catalane, l'ouverture très stratégique où on va mettre le fou en G2. On aime, dans les ouvertures où on met le fou en fianchetto, avoir une diagonale libérée. Dans la Catalane, c'est un petit peu différent. Si l'adversaire, à un moment donné, fait déprend C4, la diago sera libérée. Dans ce cas-là, le fou G2 est content. Par ailleurs, on espère quand même mettre une pression colossale sur ce centre. Donc soit l'adversaire fait déprend C4 et ça nous ouvre la diagonale, soit on va chercher à mettre une pression importante sur le centre à l'aide de ce coup G3. Voilà, tout est expliqué. On peut y aller. Mon adversaire choisit Foubet 4. J'avoue très honnêtement que j'étais préparé. Je n'étais pas surpris de Foubet 4. C'était sa grande ligne. Il avait une ligne plus secondaire et j'avais essayé de réviser toutes les lignes critiques de Catalane. Un petit peu, je ne peux pas tout connaître évidemment, mais j'ai essayé d'être le plus préparé possible. C'est un match par équipe, c'est assez important. Donc là, il me joue ce que j'avais prévu. Donc j'étais assez content d'aller dans mes révisions du matin. Certes, mon adversaire, c'est son jardin, mais j'ai fait des révisions assez poussées le matin. Donc ça doit normalement plutôt être à mon avantage au sens où j'ai regardé toutes les parties de grand maître qui existaient. Alors toutes, j'exagère un petit peu, mais énormément de thématiques et énormément de parties, particulièrement sur son coup, Fou E7. Mon adversaire fait un échec pour attirer mon fou en D2 et ma dame ne contrôle moins bien le centre. Mon Cavalier ne peut plus sortir en D2. Bref, ce fou D2 est un petit peu mal placé. C'est une des petites histoires de cette position. Et finalement, au lieu de jouer Fou E7 directement avec mon fou en C1, mon adversaire préfère m'attirer le fou en D2. Il est développé, mais plutôt mal placé. Il gêne la coordination des autres pièces. C'est la raison pour laquelle cette variante est assez populaire avec les noirs, avec ce petit tour de passe-passe de fou B4, fou E7. Finalement, on ne peut pas considérer que c'est une vraie perte de temps puisque les blancs, comme je l'ai dit, le développement est assez modeste. Fou G2. Petit roc. Petit roc. Je n'insiste pas sur cette séquence qui est tout à fait logique. Et maintenant, les noirs jouent fréquemment soit K et BD7, soit C6. Ça va être un système un petit peu semi-slave face à la Catalane des blancs. Donc, C6 joué. Je rebouge mon fou F4. Assez fréquemment, on voit K et C3 qui offrent éventuellement déprend C4. On voit aussi du Dame C2 pour tenir le pion C4. Fou F4. Et je ne dis pas à mon adversaire ce que je vais faire à ce moment-là de la partie. S'il fait déprend C4 dans cette position, je peux jouer cavalier E5 pour récupérer le pion C4 puisqu'il n'y a pas B5. C'est une des idées de la position. Je vous la donne parce que c'est assez important de le savoir. Donc, mon adversaire, il est surpris parce que Dame C2 est plus conventionnel et il ne prend donc pas en C4. Il joue cavalier BD7. Et au final, je joue moi-même Dame C2. Donc, on arrive dans des positions assez traditionnelles où on retrouve le plus souvent B6. B6, c'est le coup le plus naturel. Pourquoi ? Pour mettre le fou en B7. Voilà. C'est le grand classique. Je m'étais préparé aussi là-dessus mais j'avais vu que mon adversaire allait sûrement jouer A5 pour prendre de l'espace à l'aile Dame. C'est aussi un des coups qui se joue dans cette position. Ce n'est pas le plus populaire mais ça se joue. Donc, là, je continue mon développement. Je fais tour D1 pour me mettre face à la Dame et je ne détermine pas encore le cavalier qui va sûrement dans cette position aller en D2 puis jouer pour E4 ou alors, on peut aussi jouer cavalier C3 pour jouer pour E4. Mon cavalier en C3 est plus mobile mais pour l'instant, il y a le pion C4 qui peut être en l'air. On va regarder ce qui s'est passé avec B6. Donc, mon adversaire joue son système mais il a fait un petit A5 qui n'est peut-être pas le plus urgent dans cette position et j'en profite dans cette situation. Je n'étais pas parfaitement au courant de cette position parce qu'il avait mixé des choses que j'avais regardées le matin mais je jouais cavalier E5 qui m'a paru très logique ici parce que je mets déjà une pression sur le pion C6. Le coup cavalier prend E5, c'est toujours un coup un petit peu délicat à jouer pour ceux que ça intéresse. Je pourrais alors jouer D prend E5 et sur K et D7, on a regardé des positions comme ça à l'analyse. Je peux très bien jouer K et C3 ou alors C prend D5 et sur C prend D5, je peux jouer E4 pour essayer d'enflammer la position, d'enflammer mes pièces. Et on regardait la perspective très intéressante avec les Noirs puisqu'ici les Blancs sont clairement mieux en cas de prise. Je vais me gaver, je vais prendre en E4, attaquer la tour A8, attaquer le pion H7, toutes mes pièces vont s'activer et ça va être le drame. Ici, on n'est pas loin de la perte de la partie d'ailleurs avec les Noirs mais il y a une idée originale que je vous donne. Enfin originale, elle est connue des joueurs qui jouent ce genre de position ou ce genre de variante avec les Noirs. Du reste, on a regardé des choses comme ça et on adhère ça à l'analyse. Ici, pour freiner les Blancs, certes, les Blancs ont un pion de plus après tout reprendre D4 mais comme je le montre, les Fous ne vivent plus et on peut peut-être imaginer un G5 de l'espace sur lequel j'enlèverai mon Fou, peut-être pas en E3 parce qu'il y a Fou C5 mais peut-être je le ramène au garage en C1, c'est possible. Alors G5, c'est bizarre. L'idée, c'est Dame E8 pour pouvoir peut-être prendre en E5. Quand même, c'est une idée noire pour récupérer le pion E5 mais il y a quand même des concessions c'est très très original ce que font les Noirs tandis que les Blancs vont jouer maintenant de manière peut-être plus naturelle. Cette faiblesse long terme du Roi Noir montre que les Blancs sont quand même mieux sur le long terme. Donc ça pouvait être une idée, il fallait être quand même très fort avec les Noirs pour trouver ce genre de choses. Mon adversaire, on va le voir, a joué beaucoup plus stéréotypé avec Fou B7 qui défend C6. Je comprends tout ce que fait mon adversaire mais après cavalier C3, je sens bien ma position. c'est très très agréable à jouer. Je vise prochainement d'envoyer E4 qui est un thème clé dans cette position et là je me dis j'ai bien eu raison de jouer ma petite Catalane parce que je me trouvais dans une situation très agréable. J'étais vraiment en confiance avec de l'avance au temps. Bref, tout se passe bien. cavalier H5 joué, pourquoi pas pour taper mon Fou F4 bien placé et dans ce cas-là je ramène mon Fou au garage. Vous avez vu que c'est un thème qui intervient très souvent. Pour moi, c'était naturel de le jouer parce que j'avais vu plusieurs parties sur ce thème-là et en réalité, il est moins gêné dans cette position. Mon Fou C1 et il gêne moins les autres pièces. Jeu de concession, le cavalier H5 de mon adversaire est encore pire j'ai envie de dire. Donc dans cette situation, mon adversaire ramène son cavalier qui est très mal placé et je joue le thème E4. Mon Fou qui est en C1 il reviendra en jeu plus tard. Voilà l'idée de cette position. Tour C8 et déjà je joue maintenant Fou F4. Et vous allez me dire c'est bizarre Kevin qu'est-ce que tu as prévu si ton adversaire te joue le cavalier H5 qu'il ne m'a pas joué dans la partie ? Là, j'aurais ramené mon Fou en E3 puisque précédemment mon pion était en E2 je n'avais pas envie de ramener mon Fou en E3 ça gênait ma poussée thématique E4. En D2 mon Fou aurait gêné ma tour je l'avais donc temporairement ramené en C1 et on voit que maintenant je pourrais le ramener sur d'autres cases plus attrayantes. Mon adversaire ici joue H6 pour limiter un petit peu mes pièces mais je comprends déjà qu'il est dans une situation assez désespérée. Là, j'ai pris un petit peu de temps de réflexion 8 minutes à peu près un peu plus et j'ai joué un coup pour limiter mon adversaire. À la place de H6 je pensais que c'était Fou B4 de pression sur mon cavalier C3 qui était le plus intéressant. J'ai donc joué A3 en fait j'ai l'impression que j'ai mis les barbelés que mon adversaire ne peut plus bouger je n'ai donc plus qu'à le limiter avec l'avantage il faut être conservateur il faut museler l'adversaire lui empêcher de réagir dynamiquement lui empêcher de mettre le bazar et là il va souffrir il va s'ennuyer il va mal jouer tout simplement l'adversaire quand vous réussissez à faire ça mon adversaire a joué G5 alors certes c'est dynamique mais après Fou E3 il n'a pas gagné de bataille stratégique il s'est simplement affaibli long terme cavalier prend E5 déprend E5 c'était toute l'idée de mon adversaire qui avait vu jusque là et le comté me faire mal avec cavalier G4 j'avais bien compris que ça n'allait pas suffire certes mon adversaire menace ma paire de fous mais je vais lui ouvrir maintenant son roi j'ouvre au centre avec déjà ma dame qui travaille sur son roi il peut doubler les pions oui j'ai des pions doublés mais vous allez voir que ça ne vaut pas le coup j'avais calculé un petit peu pour arriver dans cette position à jouer C prend D5 E prend D5 je voyais que prochainement j'allais sans doute gagner du matériel parce que j'ai quand même 3 attaques sur ce pion là il n'a que 2 défenses il est très difficile d'amener des défenses supplémentaires alors attention mon attaque avec le cavalier C3 pour l'instant n'est pas suffisante puisque mon cavalier est cloué il y a ma dame derrière donc j'enlève ma dame et je me dis mais là je vais lui mettre une pâtée à mon adversaire puisque j'attaque son pion central et j'ai même des thèmes de fou E4 pour réaliser la batterie grâce vis-à-vis tour dame ici là je me dis que j'ai quasiment gagné la partie alors ça c'est pas facile c'est un contexte psychologique que vous avez sans doute connu en tant que joueur d'échec j'ai un petit peu plus de pression d'un coup parce que là je déroulais franchement j'étais hyper content tout se passait comme dans un rêve la prépa a été récompensée le jeu était assez facile mais il y a une petite pression parce que maintenant je dois finir je suis en match par équipe donc il faut rester bien concentré et juste continuer à jouer aux échecs mon adversaire fait tour prend C3 je peux évidemment reprendre avec un gros avantage puisque j'aurai une qualité d'avance mais je préfère jouer le coup très précis fou E4 j'analyse quand même la situation je suis assez content de jouer ce coup fou E4 là encore mais j'avais prévu cette suite tour prend D8 tour prend D8 sinon c'est mat donc l'adversaire n'a pas le choix et j'ai regardé je n'ai pas joué à l'avance j'ai pris un peu de temps avant de jouer fou E4 parce que j'avais peur de cette situation après B prend C3 fou C8 Dame prend E4 fou E6 un peu comme dans les livres et je me posais la question de savoir si je n'arrivais pas dans une forteresse avec fou C5 tour D2 défou D5 je me disais je suis peut-être gagnant mais c'est peut-être très solide et peut-être très difficile à passer l'ordinateur me donne un avantage assez conséquent mais avec le pion A3 en plus en l'air le pion C3 en l'air je trouvais que ce n'était vraiment pas facile de passer alors quand dans cette situation j'ai eu l'opportunité de jouer fou E4 j'ai vraiment pris un temps de réflexion important plus de 10 minutes presque 15 minutes mais j'ai quand même limité par rapport à certaines fois où je prends des longueurs trop importantes dans mes réflexions là vraiment j'ai posé les coups j'ai joué fou E4 D prend E4 tour prend D8 tour prend D8 et là je suis très content j'avais prévu E6 à l'avance et franchement je suis en train de réaliser et c'est rare il faut bien que je le dise souvent je le dis aussi quand ça déconne je suis en train de réaliser la partie parfaite je suis hyper content de mon niveau de jeu je m'en rends compte dans la partie là je suis vraiment clairvoyant je vois les coups à l'avance et je suis en train de finir proprement mon adversaire qui finalement accuse le coup mais avait quand même vu cette petite histoire de forteresse mon adversaire aurait pu avoir une certaine réussite dans son malheur et trouver une conception un petit peu incroyable sur l'échiquier sans l'avoir prévu au préalable donc attention de toujours se méfier et je trouve E6 et maintenant je ne lui ai pas repris sa tour mais il a trop de problèmes sur le roi oui il a tour de fou contre madame mais j'ai une attaque gagnante là s'il fait F prend E je vais pouvoir le corriger complètement en prenant E6 et après je prendrai sa tour et après je vais le massacrer au niveau de son roi donc il n'a pas le choix il garde le matos tour C7 j'avais prévu prise F7 il ne peut pas aller en G7 et H8 c'est le calcul il y a dame E5 qui attaque la tour C7 roi F8 c'est forcé et là je vais amener du monde à la fête tour F1 en me disant prochainement je vais amener ma dame en G6 ou H7 et le maté je n'y suis pas allé tout de suite pourquoi je n'ai pas joué dame G6 directement c'était jouable il y avait du fou D6 et j'aurais joué tour F1 je pouvais le jouer dans les deux sens je me suis laissé plus de souplesse en jouant ce tour F1 honnêtement j'étais plutôt content de le jouer je sais que l'ordinateur il préférait dame G6 et dame H7 directement humainement je me disais que j'avais deux options par la suite fou C5 c'est le coup que j'avais calculé je peux jouer du dame F6 du dame G6 du dame H7 j'ai préféré jouer dame F6 dans cette situation c'était aussi une des idées clés que j'avais de manière supplémentaire mon adversaire il subit complètement j'ai du dame prend H6 du dame H8 du dame H8 dame E5 bref c'est trop il prend E3 je mets mon roi à l'abri et là il est désespéré ça faisait un petit moment que je vous le disais de toute façon tour Cc8 il essaie de défendre au maximum et là je lui mets la série d'échecs dame H8 je n'ai pas F8 dame véritablement dans cette position parce qu'il peut prendre mais ça fait quand même mal je joue F8 dame pour que sa tour D8 soit déviée avec une suite parfaite la tour est déviée et je vais maintenant me concentrer sur son roi vous allez voir comprendre pourquoi j'ai dévié cette tour dame E5 roi D7 c'est forcé tour D1 je suis en train de le matraquer en escalier sur le coup roi C6 j'avais prévu dame D5 qui force roi C7 et dame D6 on voit l'intérêt d'avoir dévié la tour F8 bref c'est une conclusion tactique la partie était très stratégique je l'ai muselée complètement mon adversaire j'ai ouvert le centre j'ai activé mes pièces et après il y a une phase plus calculatoire où je lui ai fait mal par le biais des tactiques la récompense d'une partie bien menée stratégiquement c'est souvent de pouvoir faire mal à l'adversaire tactiquement fou D5 le coup du désespoir puisqu'il n'a pas envie de se faire mater mon adversaire je ramène du monde à la fête j'ai beaucoup de matériel maintenant contre lui tour D6 et il abandonne pourquoi ? parce que sur roi C7 il perd déjà au moins un fou avec ce petit tour de passe-passe et sur roi B7 dame prend E4 il perd encore au moins un fou parce que sur roi C7 il attaque ma tour mais je peux jouer peut-être tour C6 peut-être bref c'est la fin non mais sur roi C7 j'ai tous les coups possibles je fais dame E7 hop il dégage son roi et je prends son fou bref tout est gagnant mon adversaire a déposé les armes après tour D6 franchement je suis content de vous montrer cette partie c'est peut-être une des plus belles parties que j'ai pu montrer sur la chaîne YouTube depuis surtout que j'ai repris que j'ai cet espoir de faire road to GM même si on peut constater que cette partie même si elle est très belle dernièrement j'ai fait que perdre des points donc je peux pas encore fanfaronner et puis de toute façon je vous rappelle que les échecs ça ça amène une certaine humilité parce que l'échiquier peut être dur même si on maîtrise une partie il faut être tout le temps attentif mais en tout cas je peux être très satisfait de cette partie puis je continue mon scoring avec les blancs j'ai 100% top 16 ça m'était jamais arrivé alors certes j'ai eu deux adversaires 2240 et là 2270 mais j'ai aussi battu Augustin Drouin donc je suis quand même vraiment fort là dans ce tournoi avec les blancs et cette catalane elle fait véritablement plaisir on va aller voir si l'ordi est d'accord s'il me donne une bonne note dans cette partie allez on se retrouve dans la conclusion de cette vidéo et oui c'est bien ce que je pensais franchement une des meilleures parties d'ailleurs même l'ordinateur à 98,7 me donne une très très bonne note c'est une note que j'ai déjà eue mais dans des parties beaucoup plus plates or là au départ c'était plate je mets la bonne stratégie en jeu mais derrière précision dans les petites complications et ce n'est pas si facile à faire donc je suis très content ça démarre bien cette poule basse j'assume mon rang et c'est super en équipe ça fait plaisir de marquer des buts j'ai fait des top 16 avec une victoire une défaite et que des matchs nuls ben là force est de constater que oui j'ai perdu contre le grand maître Sébastien Bazet mais depuis je me suis bien repris et au delà du comment dirais-je du gain il y a surtout une partie aboutie et une bonne gestion du temps là je suis bien dans le tournoi et ben je n'ai plus qu'à confirmer cela tout simplement je vais être opposé à un joueur vraiment intéressant vu comme un des meilleurs 2100 de ce top 16 est-ce que je vais faire parler le niveau et l'eau ou est-ce que ce joueur qui est vu comme un des meilleurs 2100 va réussir à me battre et ben c'est tout ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo de ce top 16 je vous dis à très très bientôt salut bye ciao